Je ne suis pas si gros que ça quand même, quand je pense que vous me faites le coup de me remettre un prix à l'intercontinental, à Paris en plus, chez nous. Donc la prochaine fois, soyez sympa, on va essayer d'organiser ça dans les hôtels, d'accord ? Je ne sais pas, ce que je veux vous dire c'est, le métier que je fais est un métier inouï, formidable, Accor Hotel est un groupe, je ne sais même plus comment le qualifier, parce que je dis depuis maintenant 2-3 mois que je crois que Accor Hotel, enfin le groupe Accor, n'a jamais été aussi fort qu'aujourd'hui, jamais. Depuis 50 ans, c'est dû à mes prédécesseurs, à tous ceux qui ont travaillé, ce groupe a une force, une taille, des parts de marché, des marques, un bilan, des moyens financiers, des collaborateurs, que peu de gens peuvent égaler, et surtout, la chose la plus importante pour moi, c'est que ce qui a été construit pendant des années dans les différents pays, la place est prise. On peut peut-être se faire racheter par quelqu'un, mais recréer ce que Accor a fait en Europe, en Amérique latine, en Asie pacifique, au Moyen-Orient, en Afrique, c'est fini. On est beaucoup, beaucoup plus gros que tous mes petits copains américains. L'inverse est vrai, ils sont beaucoup plus gros aux Etats-Unis, et la place est prise aux Etats-Unis. Maintenant, il fait 3 ans et demi que je suis là. 3 ans et demi que je suis venu, peut-être la plus belle décision personnelle que j'ai faite en dehors de mon mariage, et je suis venu parce que j'ai été pendant longtemps très critique investisseur, je connais bien le groupe Accor pour y avoir été administrateur pendant 14 ans, très critique à l'égard de beaucoup de personnes, peut-être beaucoup trop d'ailleurs. Et j'avais envie, un, de me mettre en risque, et deux, de savoir si j'étais capable, il y a un côté un peu égocentrique, si j'étais capable de laisser une empreinte, si on était capable de bouger un tel groupe. Et en fait, en 3 ans et demi, un, on en est capable, deux, il y a une demande, les collaborateurs sont les premiers à vouloir cette transformation, mais au cœur de tout ça, je pense qu'il y a eu 2 éléments qui ont fait que ça marche. Et les 2 éléments, vous verrez, sont assez déconnectés. Le premier élément, de loin le plus important, puisque ça a été oublié par beaucoup de gens, Accor, comme tous les groupes hôteliers qui avaient une taille, quand on a une taille, malheureusement, on a des certitudes. On regarde son nombril. Et donc pendant très très longtemps, tous, nous avons en fait regardé que nos produits, nos marques, nos parts de marché, nos concepts, et on a totalement oublié pendant des années le client. Et donc c'est pour ça que vous avez dans le monde toutes ces chambres, Holiday Inn, Hampton Inn, Hilton, Novotel, Ibis, Grand Plaza, Sheraton, qui se ressemblent. Et qui se ressemblent indépendamment de la ville dans laquelle vous êtes. Et vous savez aujourd'hui, vous comme moi, que le client, ça fait maintenant 10-15 ans qu'il en a ras-le-bol d'aller dans la même chambre dans différents pays. Et pourquoi il en a ras-le-bol ? C'est parce que depuis 10-15 ans, le client aujourd'hui, il a une information qu'il n'avait pas avant. Et comme il a de l'information, il devient de plus en plus exigeant, et donc il a envie d'être surpris à travers une marque locale, dans un univers local. Donc ce prisme client que j'ai essayé d'incorporer avec plein d'autres chez Accor, chamboule tout dans le mode de pensée, dans le mode d'action, parce qu'on arrête de se regarder soi, et on commence à réfléchir à ce que le client veut, et pourquoi est-ce qu'on n'a pas été bon pour lui répondre. Deuxième raison dans le groupe Accor, c'est que pendant 45 ans, ça a marché pendant longtemps. On a vraiment été très schizophrène, on a mélangé allègrement ce qu'on appelle le risque financier de bâtir, de propriété d'un hôtel, dans lequel il faut mesurer le risque, le rendement, et en même temps d'avoir une marque et d'être un gestionnaire d'hôtel. Ce n'est pas le même métier. En tout cas, ça ne peut pas être fait par la même personne. Et Accor est allé trop vite, trop loin, dans beaucoup trop d'endroits, avec beaucoup trop de marques, et ça a été un désastre en termes d'investissement. Et donc le fait d'avoir scindé en deux une équipe financière, immobilière, propriétaire, et une autre équipe gestionnaire, ça a tout changé. Maintenant, ça a été dit par mes prédécesseurs, il y a une chose qui est probablement le plus grand paradoxe, et le plus difficile, c'est qu'on est dans une industrie qui est à la fois bénie des dieux, je ne crois pas qu'il y ait d'autres industries dans le monde de notre taille, dans lesquelles on a autant de visibilité sur les 20 prochaines années. Tous dans cette salle, on sera d'accord, à 1 ou 2% près, que le 1,3 milliard de voyageurs mondiaux seront probablement 2 milliards d'ici 7 ans, 15 ans, 20 ans. Tous. Et on sait tous que le nombre de voyageurs sera supérieur au nombre de chambres d'hôtels qui va être bâtis. Il y a 2% de chambres d'hôtels en plus par an, et il y aura entre 3 et 5% de voyageurs en plus par an. Ça, c'est formidable. C'est là, c'est devant nous, c'est en croissance. Mais le paradoxe, c'est que même si nous sommes en croissance, le coût d'opérer, de gérer nos clients, nos collaborateurs, est lui probablement supérieur de 3 à 4% par an. Chaque année, ça nous coûte plus cher d'être là et de répondre à nos clients. Et pourquoi ça nous coûte plus cher ? Parce qu'en l'espace de 15 ans, vous avez des mastodontes qui sont créés, à qui je n'en veux pas une minute. Ils ont eu l'intelligence de créer leur part de marché. Que sont Google quand vous achetez tous des mots-clés ? L'achat d'un mot-clé aujourd'hui chez Google, c'est 10 fois plus cher qu'il y a à peine 5 ans. Parce que vous n'avez pas d'autre choix que de passer par Google. Vous allez passer chez Booking, chez Expedia, chez Kayak, chez Trivago. Vous allez avoir une inflation sociale, vous allez avoir des réglementations, vous allez avoir des taxes. C'est un cauchemar. Et donc, il faut qu'on arrive à gérer cette adéquation entre une croissance bénie des dieux et une obligation de se remettre en cause dans notre capacité de fonctionnement. Puis vous avez un deuxième élément qui est aussi très important. C'est qu'on fait partie de ces industries très compliquées dans lesquelles nous avons deux choses que les olden ne veulent absolument pas. Nous avons des capitaux investis, c'est-à-dire des actifs. Accord, les 4100 hôtels, ça représente 120 milliards de dollars d'investissement. Et Accord à 260 000 personnes se renseignent. Tous les autres groupes dont vous entendez parler, qui sont aujourd'hui à la tête de 700 milliards de capitations boursières pour des Google, 500 milliards pour Facebook, Uber et autres, n'ont ni actifs ni personnels. Vous prenez Booking tout seul, pas loin de 90 milliards de dollars. Booking doit avoir entre 25 000 et 30 000 personnes dans le monde. Tous les groupes hôteliers dont je fais partie, on est à peine la valeur de Booking et on a près de 1 400 000 personnes. Et le personnel que nous avons, qui est formidable, sauf qu'il change lui aussi. Il est en quête de dignité, il est en quête de sens, il est en quête d'être identifié. Et si on ne comprend pas ça, notre personnel dans les hôtels ne saura absolument pas répondre à la quête de sens que demandent les clients. Et donc il faut qu'on se remette aussi en cause sur quel espace. Moi le premier, on a été idiot pendant des années en train de se dire, il faut que j'augmente mon spa, il faut que j'augmente la taille de mes chambres et on n'a fait que diminuer les douches, les vestiaires, la cantine. Continuons comme ça et nous aurons de moins en moins de personnel qualifié et de moins en moins de gens qui vont venir dans nos hôtels. Donc c'est mon seul message, on n'a pas fini la transformation d'accord. La plus compliquée devant moi, elle n'est pas financière, elle n'est pas économique, elle n'est pas numérique, elle est culturelle. Comment accompagner ce mouvement, ne pas laisser trop de collaborateurs derrière soi. Beaucoup d'entre eux ne comprennent pas cette révolution numérique, ils sont prêts à s'y adapter, mais à condition d'être formés. Donc ce qu'il faut faire avec les pouvoirs publics, c'est clairement de se dire, voilà, cet enjeu d'emploi, de formation, d'apprentissage, il faut qu'on les mène avec eux, ça va demander des moyens financiers et beaucoup de temps. Merci beaucoup.